Je suis très content de publier cette deuxième trilogie, qui est donc composée de Nicolas Page, Génie divin et Elixir, qui sont des livres tout à fait différents de la première trilogie, dans ma chambre, je sors ce soir, et plus fort que moi, très différents en ce sens que c'est une autre période qui s'ouvre pour Guillaume Dustan. Autant la première période était une période, disons, essentiellement axée sur la sexualité, avec des romans très durs et décrits de manière assez froide et assez clinique, autant la seconde période est une période d'ouverture. En fait, ce qui est frappant, c'est l'ouverture au monde, on pourrait dire, de Guillaume Dustan, qui se fait très naturellement, j'ai envie de dire, par une histoire d'amour, qui est racontée dans Nicolas Page, cet énorme roman, roman d'amour, qui produit donc une transformation chez Dustan. Tout simplement, on pourrait dire que l'amour transforme les êtres, de façon très banale, mais en même temps, cette transformation est perceptible dans un changement à la fois de format, car les livres qui sont présentés dans cette deuxième trilogie sont de très gros livres. Nicolas Page et Génie Guivin sont des romans fleuves, on pourrait dire, autant les premiers étaient des romans extrêmement minimalistes, on pourrait dire. Et bien là, au contraire, il y a une transformation frappante de l'être, même de Dustan, et de son style. Là, c'est un style, je dirais, en efflorescence, enfin quelque chose de tout à fait différent, une parole autobiographique beaucoup plus large, beaucoup plus... qui s'ouvre donc à la... qui s'ouvre à la fois à la politique et à la sensibilité. Les passages sexuels, par exemple, sont beaucoup moins importants. Ils s'ouvrent vraiment à une autre dimension de l'être. Et ça, c'est assez beau, car je trouve, personnellement, que c'est assez rare chez un écrivain de voir cette transformation, à la fois personnelle et stylistique. On la voit véritablement à l'œuvre dans ce deuxième volume. Et c'est la raison pour laquelle Dustan est un écrivain très intéressant, car il est capable de se renouveler, au lieu, finalement, de... On pourrait dire, en un sens, qu'il a épuisé sa première veine purement homosexuelle dans la première trilogie. Et il va passer, dans cette seconde trilogie, à une autre dimension, qui est le passage d'une conception, on pourrait dire, sexuelle de l'identité à une conception culturelle de l'identité. Et il va utiliser, d'une certaine façon, l'homosexualité pour en faire une sorte d'avant-garde, d'avant-garde culturelle, sociale et politique. C'est un peu le but de ces trois livres. On est, justement, quelque chose d'ouvrir l'homosexualité à une dimension, on pourrait dire, universelle. C'est-à-dire que, pour lui, l'homosexualité, qui est la valorisation du corps, du plaisir, la liberté du sujet, il va le transférer, au fond, dans une optique beaucoup plus générale qui concerne tout le monde. Au fond, il va montrer comment la question homosexuelle va déboucher sur une question politique, dans une volonté de transformer la société, dans un but plus cool, comme il dirait, c'est-à-dire dans un but, au fond, plus libéral. Au fond, il y a un libéralisme profond du stand, qui est un libéralisme libertaire, et il va se servir de l'homosexualité, non pas dans une conception simplement, je dirais, sexuelle, mais au contraire, de l'ouvrir. C'est le passage, donc, de l'homosexualité à la question gay, à la question queer. Il va l'ouvrir de manière à concerner toute la société, et à essayer de concerner toute la société par le soin à port, par mettre le corps, mettre le plaisir au sein même de la politique. Ce qui est une entreprise complètement folle, complètement utopique. Du stand est un grand utopiste, et c'est dans ce sens qu'il est un des auteurs les plus intéressants, je trouve, de sa génération, parce qu'il refuse le cynisme ambiant, et au contraire, il va chercher à définir les nouvelles subjectivités, on pourrait dire. Et là, ça se fait dans un changement d'écriture radical. C'est une écriture extrêmement matérielle, on pourrait dire, très proche. Alors, ce qui est assez beau, c'est qu'il emprunte son style à Nicolas Page, qui est un écrivain dont il tombe amoureux, et il a été très marqué par un livre de Nicolas Page qui s'appelle « Je mange un oeuf », qui est une sorte de description horizontale des actions quotidiennes. Et il va emprunter ce style, il le dit très justement, d'ailleurs avec une belle réflexion sur l'appropriation littéraire, il dit qu'il est tombant amoureux de Nicolas Page, il tombe aussi amoureux de son écriture, et il va reproduire en quelque sorte cette écriture, mais à un niveau beaucoup plus ample que celle que l'on trouve dans « Je mange un oeuf ». Donc, il va se livrer à une, on pourrait dire, il y a une explosion des genres dans ce deuxième volume qui est tout à fait frappante. On trouve de tout, au fond. Il y a à la fois des passages autobiographiques, des essais politiques, des interviews, il reproduit à un moment le journal de sa grand-mère, par exemple, à l'intérieur même du volume, qui est en train de mourir à l'hôpital de Saint-Antoine, dans des passages très émouvants, où il éprouve le besoin, au fond, de... Si vous voulez, c'est un dustan beaucoup plus sensible, en quelque sorte, que le dustan un peu, disons, dandy et froid des premiers volumes. Tout à coup, on découvre, j'ai envie de dire, on découvre un sujet sensible, et un sujet, alors, grâce à l'histoire d'amour, mais aussi parce qu'il va s'ouvrir aux questions politiques, dans un sens, évidemment, très transgressif, très subversif, puisqu'il insiste bien sur le fait que la politique n'est pas du tout quelque chose qui est indépendant des sujets. Il veut introduire une dimension subjective, une dimension hédoniste dans la politique, et je crois que c'est un message qui n'a pas été entendu, de ce point de vue-là, puisqu'il cherche à inscrire le principe de plaisir dans le principe de réalité, et qu'évidemment, la société ne peut pas, disons, à tolérer cela. Et on va trouver cette espèce d'explosion générique avec beaucoup d'humour. Il y a une dimension aussi importante, ce qui est assez rare, je trouve, c'est l'alliage de l'humour et de la politique. En général, ça ne va pas très bien ensemble. Or, lui a une conception, finalement, très libre, dans la manière d'aborder les sujets de société, où il se présente, évidemment, comme un libéral libertaire, avec, évidemment, son apologie du plaisir, son apologie du corps, des drogues, sa volonté aussi, bien sûr, d'ouvrir les droits aux homosexuels. Nous sommes dans les années 2000, c'était il y a 20 ans, il est tout à fait novateur, dans le désir aussi de s'ouvrir au mariage gay, de s'ouvrir à l'affiliation pour les homosexuels. Bref, il part du principe que l'homosexualité va être une sorte d'avant-garde qui pourrait concerner toute la société, qui pourrait concerner l'amélioration générale de la société. C'est en ce sens qu'il n'est pas du tout... il détonne complètement dans le paysage très défaitiste, on pourrait dire dominé littérairement par un Michel Houellebecq, par exemple, qui est un écrivain qu'il aime bien, mais dont il est évidemment aux antipodes, duquel il est aux antipodes, parce qu'il cherche justement... C'est un vietteur progressiste, on pourrait dire, et peu de décrivains peuvent, je crois, postuler à ce titre, le progressisme ayant été plutôt discrédité, on pourrait dire, dans la doxa générale de ces 20 dernières années. Or, lui, il maintient, au contraire, une utopie, un progressisme et un vitalisme qui se lient véritablement dans cette œuvre, souvent très drôle, où il se conteste lui-même, où il propose toute une série d'hypothèses sur la société, où il passe d'un sujet à un autre, il introduit bien sûr la culture populaire dans son écriture, avec plein de références à la musique, à la jeunesse. C'est aussi un livre, il ne faut pas l'oublier, c'est un livre qui est écrit par un homme de 32-33 ans. C'est un livre jeune, dans le meilleur sens du terme. Alors, évidemment, c'est un livre aussi qui est marqué par des polémiques aussi, il y a un aspect très polémique, j'ai du stand, parce que, bien sûr, on est au temps du sida, et lui-même étant séropositif, il va entrer dans cette querelle bien connue du Baerbac, dans laquelle il va défendre le rapport sexuel sans préservatif, entre deux personnes qui sont de même statut sérologique. Or, cela n'est pas, évidemment, disons, très bien accepté, à l'époque, et notamment par ces grands ennemis que sont Act Up, Act Up faisant, disons, dire à Dustan ce qu'il n'a pas dit. Ça, je le précise très bien dans la préface. On a voulu faire porter à Dustan le chapeau d'une irresponsabilité totale. Ce qui n'est pas vrai. Il maintient simplement l'idée de défendre la vie, le plaisir, et donc le sexe, alors même que, bien sûr, la sexualité est mise en danger par le sida. Mais il insiste bien sur cette idée qu'en s'appuyant d'ailleurs sur divers travaux également, et puis c'est un monde qu'il connaît bien, que les questions d'interdiction, finalement, le port du préservatif obligatoire, tout cela, non seulement il n'y croit pas, mais il ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et donc, il s'en explique, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, ici, je renvoie le lecteur à toute cette polémique que j'ai essayé d'éclairer de la manière la plus objective possible, mais il est évident que Dustan cherche à maintenir un idéal de provocation et aussi d'attachement profond à l'existence qui est perçu par Act-Up et par, voilà, comme une irresponsabilité, alors que lui voit dans les positions d'Act-Up plutôt une forme de puritanisme et de danger d'instrumentaliser la maladie pour châtier l'homosexualité, pour châtier le progressisme, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant notamment chez Dustan, c'est qu'il ne cède jamais sur son désir, on pourrait dire, et il ne fait pas une littérature normée. Au fond, c'est ça qui m'intéresse profondément chez Dustan, c'est que c'est une littérature complètement hétérogène, encore une fois transgenre, en ce sens qu'il mélange un peu tous les genres, mais qui sont, avec évidemment aussi une personnalité provocatrice dans le port de la perruque, dans le fait d'aller dans les émissions de télévision sans aucun complexe. Il considère, au fond, qu'il a un message à transmettre au monde et que les médias sont le meilleur moyen de transmettre ce message. Et donc, la littérature est pour lui véritablement une sorte d'expérimentation totale, on pourrait dire. Ces livres sont le lieu d'une... Enfin, cette trilogie est le lieu d'une expérimentation totale, d'un sujet en liberté. Et il y a une profonde liberté chez Dustan qui peut choquer par moments, je ne suis moi-même pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, peu importe. Ce qui est beau, c'est l'espèce de... Voilà, de vitesse, de liberté, d'invention dans l'écriture. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de... Et encore une fois, il y a beaucoup d'humour. Il s'est capable de se moquer lui-même, par exemple, et même de se moquer de son propre camp avec une espèce de liberté comme ça et étonnante. C'est ce qu'il dit. Je suis l'as des glissements faciles, dit-il. Je suis l'as des glissements faciles. C'est-à-dire, voilà, il est capable d'inventer au fur et à mesure de la... de la... une sorte d'invention d'une écriture au présent, on pourrait dire. Voilà. Alors, avec ses outrances, avec ses outrances... Mais c'est ça qui est assez intéressant. Ce n'est pas du tout une littérature lissée. C'est une littérature qui est toute rancière, qui est souvent très drôle, qui est provocatrice, qui est très intelligente. Il propose des tas d'hypothèses, voilà, sur, je ne sais pas, sur la légalisation des drogues, la légalisation de la prostitution. Il montre très bien, par exemple, comment les... comment ceux qu'on appelle les libéraux sont en fait de faux libéraux. C'est-à-dire que lui considère dans la tradition, on pourrait dire, du socialisme utopique, qu'on peut améliorer la société en créant des marchés. Et comment est-ce qu'on crée des marchés ? En s'appuyant sur les désirs des hommes, en exploitant les passions des hommes, comme les affouris. C'est-à-dire, voilà, en légalisant la drogue, en légalisant la prostitution, etc. C'est-à-dire, en produisant une société qui soit le contraire de la société qu'il considère comme répressive. Au fond, il est plus pour moi un disciple de Wilhelm Reich plutôt que de Foucault. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma préface. C'est quelqu'un qui a une positivité, on pourrait dire, profonde chez lui, en ce sens, alors même qu'il est menacé finalement par la mort. Et ça explique aussi, bien sûr, l'urgence de son écriture. Alors même qu'il est menacé par la maladie et la mort, il y a un profond amour de la vie dans ses livres et de l'invention perpétuelle de soi-même. Et c'est ça qui est, je trouve, très très beau. Le principe de l'édition, c'est quand même de maintenir la cohérence de Dustant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Dustant a l'air d'être un auteur assez désordonné, un petit peu, je dirais, un peu foutraque, on pourrait dire. Et bien pourtant, il y a une profonde cohérence chez lui. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé cette édition en trois volumes car il y a vraiment trois périodes différentes chez Dustant. Et donc, dans ce deuxième volume, c'est, comme je le disais, l'ouverture aux politiques et le passage de l'homosexualité essentialiste, on pourrait dire, à l'homosexualité culturelle. Alors, les deux premiers livres se ressemblent beaucoup en ce sens qu'ils mêlent à la fois l'autobiographie, l'aspect très intime, très personnel, à l'aspect politique. Ce que ne faisait pas du tout la première part dans la première trilogie qui était essentiellement centrée sur le corps. Or là, le corps est associé à une politique du corps en permanence. à la fois par l'histoire d'amour dans Nicolas Page et par, dans Génie divin, par l'exposition de soi et l'accès à la dimension médiatique aussi, qui est, comme il le dit lui-même, le fait respirer. Les médias me font respirer, par exemple. C'est assez étonnant, il montre comment la littérature est un acte de communication, de générosité. C'est vraiment la tradition, on pourrait dire, presque sartrien, l'idée que la littérature est faite pour être communiquée, pour être transmise. et il faut faire feu de tout bois. Elixir est un livre un petit peu différent, c'est le troisième qui est beaucoup plus court, qui est là, disons, qui se rapproche plus d'une littérature expérimentale, avec tout un travail sur la langue, sur le signifiant, une volonté aussi de, comme je disais, de transformer la société et donc de transformer aussi le langage avec des tas d'inventions comiques. Lorsqu'il reprend, par exemple, il transforme le S en dollars en hommage à Warhol sur lequel il rêvait de créer un essai, de décrire un essai, la transformation du mot que en QE, tout un ensemble de choses qui montrent qu'il est à la fois, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à transformer la société profondément et donc à transformer aussi le langage qui lui semble être souvent un instrument trop conventionnel. Donc voilà, les trois livres sont quand même très, très, il y a une unité profonde mais ils ont chacun leur beauté. Ce sont surtout Nicolas Page et Génie divin, il faut quand même dire l'essentiel. Ce sont ces deux livres qui sont vraiment le cœur, peut-être l'acmé aussi d'ailleurs de l'œuvre de Dustan en très accès à la fois délétrible et qui donne un sentiment de joie aussi. Je trouve ça très important. Il y a à la fois chez lui cette association on pourrait dire de quelque chose de pop, de populaire et d'avant-gardiste. il y a un mélange entre les deux. Une volonté d'être populaire par son goût de la musique par exemple qui peut vraiment plaire à la jeunesse et plaire à tout. Et cette dimension musicale se lit dans son écriture. Une espèce d'écriture comme ça très rythmée, très rapide, extrêmement vivante. Il y a des passages dans lesquels il décrit la gay pride par exemple il voit bien que ce n'est pas un phénomène strictement homosexuel. Il voit bien que c'est un phénomène qui gagne toutes les couches de la société qui réclame une plus grande liberté, une plus grande une dimension presque joyeuse on pourrait dire qui dans le contexte dans lequel nous sommes ne sera peut-être pas inutile de dire ce genre de choses. Il y a une conquête de l'autonomie dans ce deuxième volume c'est-à-dire il y a une mise en scène de soi qui est permanente qui est à la fois empruntée à Andy Warhol avec le fait de porter une perruque verte le fait de promouvoir ses œuvres de faire de lui-même un mythe au fond on pourrait dire un petit peu dans les traces à la fois de Warhol et de Duras d'une certaine manière mais oui il est vraiment devenu un personnage et il assume cette dimension de personnage il l'assume d'ailleurs c'est très touchant parce qu'il est à la fois très passionné et en même temps très doux dans ses apparitions publiques il est souvent c'est un homme qui ne hausse pas le ton enfin il a quelque chose et en même temps il dit des choses évidemment très intéressantes et très subversives mais oui on assiste vraiment chez lui à l'idée de l'écrivain comme star au fond et ça c'est vraiment quelque chose alors il a un humour extraordinaire quand il dit je suis une star mais je ne tire qu'à 3000 exemplaires par exemple il voudrait vraiment être un écrivain beaucoup plus populaire et il est travaillé par ce désir il y a une très grande générosité chez lui très grande générosité dans son écriture je crois que ce sont vraiment des livres qui peuvent être lus par un grand nombre de personnes et il y a une générosité dans cette façon qu'il a de maintenir un contact permanent avec le lecteur de le provoquer de le faire rire de se mettre à nu aussi il est vraiment dans la tradition d'une autobiographie radicale qui s'adresse à tous en fait il montre bien que les problèmes qu'il rencontre sont les problèmes que rencontrent les gens au quotidien que les problèmes économiques les problèmes d'identité les problèmes sexuels les problèmes amoureux etc il est très très proche finalement de son lecteur il est très proche de son lecteur mais il n'a pas de il n'y a pas de il a un côté chauve donc évidemment il y a cet humour en plus qui est vraiment très frappant parce que il ne faudrait pas disons réduire du stand à ses idées je pense que vraiment c'est un écrivain dans ce sens qu'il trouve à chaque fois les formes appropriées pour délivrer son message global son message d'utopie globale mais on ne peut pas le réduire à ses idées il y a vraiment un travail sur la langue sur l'oralité il y a une très grande oralité au fond chez lui qui est frappante toute son écriture est pénétrée par une oralité et donc il est il est vraiment très séduisant de ce point de vue là on pourrait dire qu'il a une conception on pourrait dire démocratique de la littérature c'est qu'il mêle le haut et le bas en permanence le haut et le bas ce que j'appelle le haut et le bas c'est-à-dire le haut ça va être les idées par exemple et puis le bas ça va être ça va être voilà ça va être la description les descriptions très drôles qu'il fait de ses courses au supermarché par exemple c'est un thème dont il est un des premiers à mon avis à avoir montré l'intérêt je dirais très prosaïque mais les descriptions dans Nicolas Page de ses courses au supermarché tout est mélangé chez lui au fond et c'est en ce sens que je dis démocratique au sens fort du terme c'est-à-dire qu'il est capable à la fois de produire un essai extraordinaire sur la littérature française vous avez 40 pages tout à coup il vous explique la littérature française de son point de vue donc un essai analytique assez conceptuel et en même temps il va vous raconter ses exploits sexuels ou bien ses vacances enfin ou des choses extrêmement il y a un pêle-mêle généralisé voilà ses interviews il va introduire ses interviews il va de manière très comique rayer les questions qui lui déplaisent lorsque ses interviewers lui posent de mauvaises questions ou éliminer par exemple des choses qui ne lui plaisent pas il y a des passages censurés il y a un côté c'est ce que je dis dans ma préface il y a un côté n'importe quoi mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire au sens où la littérature expérimentale la littérature d'avant-garde est toujours un peu du côté du n'importe quoi il essaye il essaye des tas de choses et il y a un côté supermarché on pourrait dire comme dans le supermarché on peut aller d'un rayon à l'autre on va acheter des choses qu'on n'aurait pas prévu d'acheter et bien dans ces livres de Dustan il y a aussi ce côté ça jaillit en permanence il y a une espèce de sensibilité permanente qui mélange vraiment le caractère très concret la maladie aussi les rapports médicaux qui se mêlent avec des essais sur la culture gay ou des choses comme ça donc c'est ce côté-là ce mélange constant hétérogène du haut et du bas qui me semble vraiment passionnant la littérature est souvent très homogène en quelque sorte la littérature est devenue très homogène enfin il me semble elle est souvent un roman bon ça doit raconter quelque chose etc lui part dans toutes les directions et donc du coup c'est pour ça que je parlais de générosité c'est qu'on peut il donne à boire et à manger en permanence et on peut comme c'est plateau à multiples plats on pourrait dire dans la cuisine chinoise ou orientale on peut picorer à droite et à gauche et on peut prendre exactement comme vous disiez un journal c'est comme un dans un journal il y a des hauts et des bas au fond le journal est un genre profondément hétérogène également il y a parfois des remarques tout à fait stupéfiantes qui avoisinent avec des banalités mais chez l'adustance les banalités sont toujours sincères c'est ça qui est assez beau il est vraiment transporté par quelque chose qui est de l'ordre de la transformation de soi et de la transformation de la politique voilà c'est ça et c'est ça je crois qui plaît aussi aux lecteurs et même aux gens qui n'ont pas l'habitude finalement de lire la littérature traditionnelle c'est un très bon passeur je pense aussi de la littérature c'est assez touchant d'ailleurs qu'il ait une confiance dans cet art il aurait pu finalement on pourrait dire qu'il fait de la littérature comme d'autres auraient fait du rock ou de la hausse pour prendre ses références mais voilà c'est que pour lui journaliste, écrivain, popstar tout ça c'est mêlé il ouvre il comprend quelque chose il comprend que que la littérature ne peut pas être une posture aristocratique sinon elle se sépare de son public et donc lui au contraire est de plein pied avec expérience mais c'est quelqu'un qui intellectualise son expérience ou qui ou qui physicalise ses idées je ne sais pas comment dire les choses c'est c'est ça qui en fait à mon avis quelqu'un de très important et qui durera c'est là le paradoxe c'est qu'on a l'impression qu'il parle de choses éphémères mais au contraire il a perçu que l'éphémère était justement quelque chose de très profond il a une conception d'ailleurs très très intéressante et très cohérente de la littérature qui est celle qui a explosé il y a une vingtaine d'années où pour lui l'autobiographie est politique fondamentalement c'est à dire que le jeu n'est pas du tout quelque chose comme autrefois on pensait dans les années 60 où le jeu était un exercice petit bourgeois d'auto-adoration pas du tout lui comprend tout de suite qu'il y a une libération qui se fait qui se fait grâce à l'écriture personnelle l'écriture personnelle au fond entre en communication directe avec les autres jeux nous sommes tous des jeux mais finalement il faut arriver à trouver les points de connexion qui peuvent disons faire écho entre l'écrivain et le lecteur or pour lui ces points de connexion sont évidents en ce sens qu'il écrit à partir de son corps et de sa pensée qui sont tous les deux mêlés c'est à dire il écrit à partir d'une expérience qui est une expérience collective quand il parle du monde de la nuit du monde de la drogue etc il parle de ce qu'il connait il le connait intimement et par conséquent il ne fait pas des romans à thème il vit ce qu'il écrit et ça ça se sent immédiatement tout de suite vous entrez tout de suite dans du stand alors c'est évidemment un auteur clivant il faut bien le reconnaître on peut très bien ne pas vouloir rentrer dans cet univers mais il suffit de s'ouvrir un peu soi-même et d'être immédiatement emporté par cette dimension il a très bien compris d'ailleurs qu'il n'était pas le seul ce que vous dites est juste il n'est pas le seul à comprendre que le jeu a un potentiel politique et social et politique ensuite c'est à l'écrivain évidemment de le maximaliser mais lui vraiment connecte le jeu au collectif c'est vraiment son but pour lui l'écriture n'est pas une affaire privée paradoxalement alors même qu'il utilise l'autobiographie il utilise le jeu pour lui le jeu est une matrice pour la société entière parce que c'est un jeu qui est entièrement incarné c'est un jeu qui parle de ce qu'il vit profondément voilà c'est la raison il y a des passages dans lesquels il théorise même cet aspect là où il montre qu'on ne peut plus faire du roman traditionnel du roman 19ème siècle pour lui il faut que l'écrivain paye de sa personne en un sens qu'il se qu'il se qu'il se qu'il se qu'il se mette à nu et ça ça c'est quelque chose qui a été très partagé au fond qui est quand même la tendance une tendance lourde on pourrait dire de la littérature contemporaine et de ce point de vue là c'est vraiment un contemporain donc un moderne aussi enfin quelqu'un qui restera en ce sens qu'il a compris cette dimension de la porosité entre le moi et le monde alors même qu'il écrit à partir d'une minorité voilà que l'homosexualité pour lui est le moyen finalement de 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 d'universaliser d'une certaine façon les problèmes que rencontre la société c'est ça qui est assez qui est assez aussi assez étonnant c'est ça qui est assez on 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 on